Après un Ubisoft forward en demi-teinte dû à de nombreux leaks, Ubisoft a tout de même su nous surprendre pour ce qui est d'Assassin's Creed Valhalla. En plus d'un gameplay de 30 minutes tiré de la démo à laquelle nous avons pu jouer le 29 juin dernier, nous avons aussi eu droit à un aperçu de gameplay, nous montrant des images exclusives et expliquant dans les grandes lignes les nouveautés de gameplay présentes dans le prochain jeu de notre chère licence. Comme vous l'aurez sans doute compris, c'est The First Day et aujourd'hui on se retrouve pour décortiquer cet aperçu de gameplay, mais pas que puisque de nouveaux screenshots et de nouvelles informations ont été publiées donc je vous conseillerais de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir. Alors installez-vous bien, prenez votre verre d'eau et vos pop-corn et pendant ce temps je balance l'intre. On va commencer par les screenshots, il n'y a pas grand chose à vous dire dessus mais c'est quand même bon à prendre. Si jamais cette partie de la vidéo ne vous intéresse pas, je vous mets un timecode juste là pour passer directement à la partie analyse de l'aperçu de gameplay. On commence donc avec un premier screenshot sur lequel nous pouvons voir Eivor en version féminine s'attaquant à une église. On voit sur les côtes des ennemis n'attendant pas qu'Eivor accoste et commence donc à tirer des flèches sur le drakar. Dans notre démo, on n'a pas vu que le drakar avait une barre de vie, ça se trouve ça sera présent dans la version finale du jeu et donc si les ennemis nous tirent trop dessus et qu'on ne va pas sur la côte, peut-être éventuellement que le drakar sera détruit et que nous aurons un game over. Deuxième image de gameplay et pas des moindres puisqu'on peut voir Eivor qui est en train de lancer un assos sur une forteresse. Premier détail intéressant, on voit que le logo présent sur le bouclier des hommes d'Eivor est différent de celui qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Donc peut-être qu'il sera personnalisable mais ça rien d'officiel pour le moment, la personnalisation étant jusqu'à présent très présente dans cet opus, on peut s'attendre meilleur. Toujours sur la même image, on peut voir sur la droite un bélier qui servira à défoncer les portes de la forteresse. Vous aurez le choix entre protéger vos hommes pendant qu'ils enfoncent les portes ou alors les aider à défoncer les portes pour accélérer le processus de l'assos. Troisième image ici avec pas mal de petits détails intéressants puisqu'on peut voir 3 nouveaux types d'ennemis et donc du coup un nouveau groupe d'ennemis. On ne connaît pas encore le nom de ce groupe d'ennemis mais on peut apercevoir un crasheur de feu qui nous fera des dégâts sur le long terme. Un lanceur de pierre qui aura une vie beaucoup plus importante et qui nous fera des dégâts de masse au corps à corps mais aussi à longue distance. Et sur la gauche un ennemi plutôt furtif, on peut le voir avec sa daguette à capuche. Mais petit détail très intéressant qui ne se situe pas sur les ennemis mais plutôt en full image. On peut apercevoir une église sur laquelle on peut voir un drapeau avec une croix, donc un drapeau chrétien. Ce qui nous fait dire que l'action se déroulerait en Angleterre. Et là vous allez me dire mais on s'en fout first, ça nous apprend quoi ? Et bah pas grand chose mais, mais je dis bien mais, vous pouvez voir de la neige au fond de cette image. Ce qui confirmerait la présence de neige à la fois en Norvège mais aussi en Angleterre. Quatrième image pas très intéressante puisqu'on voit ici juste Aivor en compagnie d'un autre homme appartenant à un autre clan. Si on se fie au sigle qui est différent mais mis à part ça, bah rien d'intéressant. Avant dernière image mais toute première image au cœur même du village, enfin de la colonie d'Aivor. Avec sur la droite un marchand dans lequel vous pourrez acheter des armes, des provisions pour vous soigner etc. Mais ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Et au fond on peut apercevoir un autre magasin avec une tête de serre sur sa pancarte. Donc sûrement un revendeur de peau, la chasse pour l'une part alors plus importante dans le jeu. Puisque je vous rappelle que durant notre démo, la démoïste nous avait appris que les animaux auraient des points faibles. Et qu'en tirant dans ce point faible, ils seraient one shot. Et donc éventuellement la présence d'un système de qualité de peau en fonction de si vous tuez l'animal proprement ou non. Et pour ce qui est des deux dernières images, rien de vraiment intéressant. Je vous les mets à l'écran parce que là du coup c'est du nouveau contenu. Mais on voit juste une image tirée de la séquence de gameplay à laquelle nous avons pu jouer durant la démo. Donc avec le roi Oswald en plein milieu de l'image. Et pour la dernière, rien d'intéressant. On voit juste Aivor qui s'approche de pleines anglo-saxonnes avec un magnifique visuel sur une ferme enflammée. Ainsi qu'une forteresse en fond de l'image. Bref, c'en est fini pour ce qui est des screenshots. On passe maintenant à l'analyse de l'aperçu de gameplay. C'est parti ! Avant de passer à l'analyse pure et dure, je vais vous faire un petit point sur le HUD. En bas à gauche de l'écran, les capacités à distance. Comme dans Odyssée, ainsi qu'à droite, les aptitudes au corps à corps. Juste au-dessus des aptitudes à distance, nous retrouvons le nombre de flèches restantes dans notre inventaire. Et un tout petit peu plus bas, on peut remarquer un cœur qui, comme vous l'aurez sûrement déjà entendu dans plusieurs de nos vidéos, est en fait de la nourriture pour nous soigner. Vous avez une jojo tour qui se remplit au fur et à mesure que vous chassez, que vous cueillez, que vous pêchez. Et une fois qu'elle est remplie, elle forme une ration et vous pouvez porter un nombre de rations illimité. Pour en revenir rapidement aux aptitudes, les accessoires ne seront accessibles que via les compétences. Puisque le lancer de H et le harpon Vikings seront des capacités comme vous pouvez le voir juste ici. Maintenant que le point sur le HUD est fait, on attaque l'analyse des 6 minutes de gameplay. Le premier détail qu'il est intéressant de soulever, c'est la présence de 13 Vikings à bord de notre drakar contre seulement 8, d'après les informations qui nous avaient été communiquées jusqu'à maintenant. Mise à part ça, le début de la vidéo n'apporte rien d'intéressant, si ce n'est quelques plans bien stylés. Sur cette séquence, nous voyons Eivor qui approche de son village. Nous avions déjà eu un visu sur la barque se trouvant sur la gauche, mais nous ne savions pas si elle était pilotable. La réponse est oui. Ici encore un autre visu du village d'Eivor qui nous en apprend toujours un peu plus, car jusqu'à présent, nous savions qu'il y aurait la possibilité de gérer son village et de le faire prospérer. Mais, comme vous le voyez ici, chaque bâtiment aura plusieurs niveaux d'évolution, ce qui promet une bonne durée de vie avant d'atteindre le niveau maximum de notre village. Et pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez sûrement remarqué qu'Eivor marchait un peu plus tôt accompagné de plusieurs vikings, mais il faut savoir que ce ne sera pas possible à n'importe quel moment, mais qu'il faudra se trouver à proximité d'un point d'intérêt. Et pour rajouter un petit peu plus d'immersion dans ce monde de sauvage, Eivor aura la possibilité d'interagir avec les animaux, comme c'était déjà le cas avant. Mais ici, vous voyez qu'un effort a été apporté aux animations, puisque Eivor tire le chat dans ses bras et ne se baisse plus simplement pour le papouiller. Les raids ne se lanceront pas automatiquement. Comme vous avez pu le voir brièvement à l'écran, il vous faudra le lancer à l'aide d'une touche d'interaction qui est ici représentée par Y. Une fois fait, votre dracar s'amarrera automatiquement, vos hommes débarqueront et fonceront dans le tas. S'offre à vous alors deux possibilités, foncer dans le tas tout comme vos hommes, ou alors contourner pour éliminer discrètement vos adversaires ou tout simplement vous infiltrer. Lors des raids, en plus de piller et tuer vos adversaires, vous aurez la possibilité d'enflammer des bâtiments, afin de semer le chaos et qui sait, peut-être même forcer les ennemis à se déloger. Et il semblerait même que vous ne soyez pas les seuls à pouvoir enflammer ces habitations, puisque l'IA allié s'en charge aussi comme vous pouvez le voir ici. Lors des raids, vos alliés tomberont et vous aurez la possibilité de les réanimer, faute de quoi ils mourront définitivement. Hormis ceci, il est important de revivre vos alliés car certaines actions lors des raids ou des assauts ne seront possibles qu'avec eux. Comme ouvrir certaines portes ou porter certains volets trop lourds. Passons maintenant à l'infiltration. Contrairement à Origins et Odyssey, le fait de se mêler à la foule sera bel et bien présent dans le jeu. Mais comme vous le voyez, l'accoutrement d'Ivor est assez particulier. C'est pourquoi il ne pourra pas se dissimuler parmi n'importe qui. Ici, le groupe de PNJ dans lequel il peut se cacher est entouré d'un halo orange, ce qui est assez dommage puisque je trouve que ça casse pas mal l'immersion. Et donc, en se rapprochant de ce groupe et en appuyant sur Y ou triangle en fonction de votre plateforme, Eivor s'incrustera dans le groupe et pourra se dissimuler. Alors par contre, avant de passer à la suite, attention ! Ceci ne sera pas possible partout, enfin je pense pas, puisque dans notre session de jeu qui a duré plus de trois heures, jamais nous n'avons eu la possibilité de nous cacher dans une foule. Après, nous avions pas forcément des villes énormes et nous étions au début du jeu, donc il est possible que le personnage apprenne ça au courant de l'histoire. Et pour en revenir au côté de la filtration, on voit ici qu'à la manière d'un Hitman, il vous sera possible de vous approcher d'une étape ou même de certaines tables à manger de certains PNJ, et d'effectuer de fausses interactions afin de ne pas éveiller les soupçons. Il vous sera aussi possible d'assassiner vos ennemis depuis ses postes de furtivité, à voir si cela nous enlèvera du mode de dissimulation comme dans les précédents opus, ou si vous arriverez à camoufler ces meurtres. Et bien sûr, je garde le meilleur de l'analyse pour la fin, puisque comme vous pouvez le voir sur cette séquence, un homme plutôt étrange est présent et nous rappelle fortement les assassins et de par sa tenue, mais aussi de par le fait qu'il lui manque son annulaire. Et non, ce ne sont pas que les spéculations, il s'agit bien d'un membre des Hidden Ones, puisque Darby McDavid lui-même a teasé sa présence. Bref les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, partage, abonnement et commentaire si ce n'est pas déjà fait. C'était The First Day en direct de Last Experience, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos dans les jours à venir, et peace et sérénité ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501